Musique Vive les JO de Neuilly-Plaisance ! Ouais ! Musique Neuilly-Plaisance s'organisait ses JO. Pour célébrer comme il se doit cette grande fête du sport qui aura lieu cette année en France, le maire de Neuilly-Plaisance, Christian Dumuinck, a souhaité transmettre le goût de l'effort et de la compétition à tous les jeunes océans. Musique La municipalité et le service Enfants-Jeunesse ont donc organisé un grand événement auquel ont pu participer tous les enfants des différents centres de loisirs de la ville. J'ai bien aimé ces journées olympiques. C'était bien, moi je m'ai bien amusée. J'avais un petit peu le trac mais j'avais quand même le courage. C'est plutôt amusant, même si parfois c'est un peu stressant de donner tout ce qu'on a. Je suis contente que cet événement se soit passé. Je pense que c'est une très belle organisation. La ville qui détient le label Terre de Jeux a donc pu proposer dès le mois de janvier des entraînements intensifs aux enfants qui ont ensuite pu participer à des qualifications en mai et en juin dans six disciplines différentes. Ainsi, c'est près de 150 enfants qui ont pu s'essayer au rugby, au basket, à la gymnastique, à la natation, au handball mais aussi à l'athlétisme. Musique C'est la première fois que je faisais de la gym cette année. J'ai découvert l'athlétisme. J'avais jamais fait de water polo. Les accueils de loisirs de la MCJ, des Renouillères et de RIO ont donc vu s'affronter des petits nocéens âgés de 6 à 10 ans jusqu'en finale. Des finales justement qui ont eu lieu les mercredis 26 juin et 3 juillet derniers. Le dernier but a été marqué dans les cinq dernières secondes. Il y a mon père qui est venu nous voir. Je suis venue soutenir ma fille pour les Jeux Olympiques Gymnastique. C'est un moment important pour elle et pour moi aussi. Gymnastique, c'est une découverte et ça va se poursuivre à la rentrée. Tous mobilisés pour cet événement, les services de la ville, les associations sportives mais aussi les familles pourront ainsi se réunir le 6 juillet prochain à la fête du parc pour la cérémonie de remise des récompenses et des médailles de ces Jeux Olympiques. Alors rendez-vous le 6 juillet au parc des Coteaux d'Avroux pour continuer à faire vivre l'esprit des JO dans un univers festif. Sous-titrage Société Radio-Canada